Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Troisième jour de procès pour le chanteur Dominique Pannol. Les proches de la victime se sont exprimés aujourd'hui. Le CCE a tranché sur le dossier de l'Université des Antilles. Plus d'informations dans cette édition. Et enfin un portique nouvelle génération a été installé au port. Un atout non négligeable pour le trafic maritime. Troisième jour de procès pour le chanteur Dominique Pannol. Il comparaît alors pour le meurtre de son fils de 18 ans. Il s'appelait Thérance et ses proches ont accepté de témoigner aujourd'hui. Marius Mathieu a pu assister à une partie du procès. Troisième jour de procès. Dominique Pannol est jugée depuis lundi pour avoir tué son fils d'un coup de fusil. C'était en 2013 au gosier. A la suite d'une dispute dans le jardin familial. A ce stade du procès qui devrait se terminer vendredi. Et bien on peut dire que le vent commence tout doucement à tourner. En ce qui concerne la réputation de la jeune victime. Longtemps décrié dans la presse comme un enfant perturbé, toxicomane, ingérable. Les témoignages des proches de Thérance tendent à donner une autre version. Celle d'un adolescent avec des projets. Par exemple, l'arme du crime, un long fusil ayant servi pour cet infanticide. Venez juste d'être présenté dans la salle d'audience avant la pause. Déjeuner. Une scène difficile à regarder pour les proches. Notamment le frère de Thérance. Tout ce qui s'est dit depuis le début, tout le monde le sait d'ailleurs, c'est un secret pour les chinelles. Tout ce qui s'est dit était simplement la version reprise par la mise en cause de ses alliés. Et qui était de nature adressée à un portrait d'une bête qui était venue agresser tout le monde à la maison. Heureusement, il y a une justice dans ce pays. Et le dossier a bien prouvé que c'était faux. Et tous ceux qui connaissaient Thérance ont attesté avant, pendant et attesteront de qui il était. C'était un jeune de 18 ans. Et comme vous le savez, tué par son père le 10 mai 2013. Ceux qui le connaissaient savent qui il était. Simplement, on est ici, nous, 6 ans après, pour honorer sa mémoire en fait. Il était important qu'on mène ce combat pour rétablir des vérités. Non seulement sur sa personnalité, mais sur le déroulé des faits. Et après avoir été exclu de la maison à la suite de cette tragique dispute, accompagnée par des gendarmes, Thérance serait revenu plus tard, armé d'un mâton et d'un long coutelas. Et c'est à cet instant que Dominique Pannol aurait tiré pour sauver sa peau et celle de sa famille, selon ses termes. Est-ce de la légitime défense ou une mauvaise appréciation de la situation ? N'y avait-il pas une autre solution ? En tout cas, l'histoire du monstre incontrôlable, tué par nécessité par son propre père, semble devenir de moins en moins crédible. C'est une décision qui risque de faire l'effet d'une bombe au sein de l'université des Antilles. Le conseil de la culture et de l'éducation a pris position sur ce dossier, et ce dans le sens d'un rééquilibrage entre les pôles Guadeloupe et Martinique. Alors pourquoi cette décision ? On écoute tout de suite Joël Raboteur du CCE. Beaucoup de collègues qui étaient en Guyane ont demandé leur mutation pour la Martinique. Et on s'est retrouvés avec un surencadrement en termes d'enseignants-chercheurs sur le pôle Martinique, alors que le solde s'est avéré nul pour la Guadeloupe. Donc il y a eu l'équivalent, il y a eu autant de départs que d'arrivés sur le pôle Guadeloupe. Et résultat des courses, on arrive dans une situation de déséquilibre. Et il faut savoir qu'en termes de répartition, ces répartitions se font au pourrata de ce nombre d'indicateurs, notamment le nombre d'étudiants, la surface en termes de locaux, cette possibilité n'a pas été prise en compte, mais également le coût par étudiant. Puisqu'il faut savoir que dans les formations scientifiques, le coût étudiant est beaucoup plus élevé qu'une formation littéraire. Donc par conséquent, en termes de répartition, on s'est retrouvés dans une situation de déséquilibre. Il n'y a pas d'opposition entre Guadeloupe et Martinique, puisque c'est la même université. Donc il faut savoir que par exemple, nous avons des diplômes, moi j'ai des étudiants que j'envoie pour travailler, pour apprendre, pour poursuivre des études sur le pôle Martinique et vice-versa. Donc il n'y a pas une opposition entre l'un et l'autre. Il n'y a pas question de désappuyer Pierre pour habiller Paul, ce n'est pas la question, simplement il faut une répartition équilibrée des moyens, et notamment des moyens humains. Le sujet est remis sur le tapis. Le projet du parcours Supermotard est à la recherche d'un nouveau terrain. Le site de la Gabar ne serait alors plus concerné. On rappelle que ce choix avait suscité la polémique concernant son impact écologique. Et si ce projet a vu le jour, c'est surtout pour lutter contre l'insécurité routière. L'année dernière, 33 personnes ont trouvé la mort sur les routes guadeloupéennes. Alors pour faire baisser ce chiffre, tous les moyens sont mis en œuvre. On écoute tout de suite le préfet de région à ce sujet. On est à un accident grave par jour en Guadeloupe, près de 3000 interventions des pompiers. Mais maintenant c'est la responsabilité de chacun. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on regarde les accidents, on s'aperçoit qu'il y a encore des accidents mortels, parce que les gens ne mettent pas leur ceinture, parce que les bébés ne sont pas correctement accrochés. Voilà, on a l'alcool, reste aussi responsable de la moitié des accidents mortels, la vitesse. Donc voilà, ce sont des comportements personnels. Et on peut faire tous les miracles qu'on veut. Il faut que chacun se responsabilise pour baisser cette insécurité routière sur les routes de Guadeloupe. Nous aurons bientôt, nous allons déployer en Guadeloupe des radars tourelles qui permettront d'intervenir sur la vitesse, mais aussi sur le téléphone au volant, qui reste une cause importante, sur les distances de sécurité. Tous des éléments qui pourront être relevés automatiquement par ces radars qui seront déployés sur le territoire de la Guadeloupe au deuxième semestre 2019. Du nouveau Grand Port maritime, avec l'inauguration d'un portique nouvelle génération ce matin. Objectif, répondre à l'augmentation continue de la taille des navires. Alors, quelles vont être les répercussions sur le trafic maritime ? On voit tout ça avec Grégoire Trudeman. Un nouvel équipement inauguré en grande pompe. Le Grand Port dispose maintenant d'un quatrième portique de déchargement des containers. Il permettra d'accueillir de plus grands cargos pour un coût total de 10,7 millions d'euros. Une nécessité pour les transporteurs clients du port. Le commerce mondial se développe et CMA-CGM a certainement son développement qui continue à se développer dans cette partie du monde. CMA-CGM a décidé d'augmenter la taille de ses navires et cela va de pair aussi avec les investissements que fait le Grand Port maritime de Guadeloupe avec ce quatrième portique. Par cet investissement, l'archipel restera relié au Grand Port d'Europe. Mais il permettra surtout de développer une nouvelle activité économique en faisant du port un point de départ de plus petits bateaux partant à provisionner d'autres îles de la Caraïbe. Quand les bateaux sont plus grands, cette capacité supplémentaire, elle n'est pas pour la Guadeloupe parce que la population de la Guadeloupe ne croit pas dans ces proportions-là. Et donc ce qui se passe, c'est que ça ouvre un nouveau business. Ce sont des conteneurs qui sont toujours sur ces bateaux-là, mais qui ne sont pas destinés à la Guadeloupe et donc qui vont être déchargés ici et rechargés vers les autres petites îles qui ne peuvent pas accueillir cette taille de navire. En 2018, sur les 220 000 conteneurs déchargés sur le port, 65 000 repartaient vers d'autres îles. Il y en aura un tiers de plus en 2019. Le port de Pointe-à-Pitre, du point de vue stratégique, a toujours été considéré comme un maillon essentiel du développement économique. On avait considéré qu'il fallait monter en compétences et se saisir de l'opportunité de l'ouverture du canal de Panama parce que les lignes maritimes allaient être modifiées et on savait pertinemment qu'ici, en Guadeloupe et en Martinique, il y aurait besoin d'avoir ce port intermédiaire. Et c'est tout le sens de l'engagement du Grand Port, de faire les investissements pour accueillir des bateaux de plus en plus importants. Le Grand Port représente 1500 emplois et le développement de cette nouvelle activité pourrait augmenter considérablement ce chiffre. Vous l'avez sans doute remarqué, il n'est pas toujours facile de trouver une place pour se garer à Pointe-à-Pitre et surtout sans oublier de la payer sous peine d'une amende. La mairie vient d'ailleurs de publier les nouveaux tarifs. L'occasion pour les habitants est bien de faire entendre leur ras-le-bol. Reportage de Grégoire Trudemann. Tous les automobilistes le savent, tenter de se garer au centre-ville de Pointe-à-Pitre, c'est plusieurs dizaines de minutes de perdu. Et surtout, c'est payant. La mairie vient de publier le nouveau tarif du forfait post-stationnement. C'est-à-dire les amendes à payer si vous ne réglez pas le parc-mètre. Dans l'hypercentre, ce montant peut atteindre 20 euros et sur les zones plus excentrées, il peut aller jusqu'à 10 euros. Mais pour les habitants, ce n'est pas le montant qui pose problème. Ils peuvent mettre des parkings payants. Oui, je suis d'accord. Mais partout, non. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Pour moi, le problème, ce n'est pas de payer, c'est de trouver la place. Parce que s'il faut payer, qu'on puisse avoir une place. Par rapport à ma profession, quand on arrive à côté du palais, il est quasiment impossible de se garer. Donc, par ailleurs, il y a des parkings qui sont suffisamment éloignés et il n'y a pas de moyens de transport qui puissent nous conduire au travail. Cette nouvelle tarification permettra-t-elle de libérer des places ? La mairie s'en est donné les moyens. Car tous les parcs-mètres devraient être fonctionnels d'ici lundi. Vous pourrez bientôt vous rendre à Bordeaux directement depuis Pointe-à-Pitre. La compagnie XLR West vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle rotation entre les deux villes. Les vols seront effectués tous les lundis à compter du 9 décembre prochain. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Troisième jour de procès pour le chanteur Dominique Pannol. Les proches de la victime se sont exprimés aujourd'hui. Le CCE a tranché sur le dossier de l'Université des Antilles. Ce sera un rééquilibrage entre la Guadeloupe et la Martinique. Et enfin, un portique nouvelle génération a été installé au port, un atout non négligeable pour le trafic maritime. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt sur ETV.